A 102 ans, Roger Thévenin a beaucoup à dire. Le début du XXe siècle, mai 68, ou la transformation de l'île dans les années Pierre-Mauroy. Mais c'est sans doute la Deuxième Guerre mondiale à laquelle il a participé qui aura marqué le plus sa mémoire. En tant que dernier soldat vivant du 43e régiment d'infanterie, il va recevoir jeudi l'une des plus belles distinctions nationales, la Légion d'honneur militaire. Un moment où il revivra par la pensée ses épreuves traversées presque sans égratignure, grâce à beaucoup de chance, comme il le dit, mais aussi à l'insouciance et le brin de fantaisie qu'il a gardé, comme lors de cette scène passée sur le front il y a plus de 70 ans. Quand on a été bombardé, je me suis camouflé dans un trou. Quand c'était l'Estuka qui nous bombardait, c'était quelque chose d'effrayant. Et quand ça a été fini, je suis retourné à mon canon, qui se trouvait à 5-6 mètres. Mon canon de 25 était à moitié en tiré. On a réussi à retirer le canon de la terre. Et je suis retourné évidemment au rassemblement parce que c'était l'heure d'un repli. Et lorsque le capitaine m'a vu arriver avec le canon, il dit « Mais par où êtes-vous passé ? » « Par le chemin creux. » Mais il dit « Il était le chemin creux, il était miné. » « Ah, ben j'ai dit ça chaque fois qu'on passait, tous les 50 mètres, on sautait. » Il dit « Heureusement que votre chenette n'était pas trop lourde, c'était pour les chars. » Il dit « Vous auriez pu sauter quand même. » « Ben je dis non, on n'est pas à travers. » Cette deuxième guerre mondiale est aujourd'hui derrière lui. Mais tout le ramène à cette période, notamment les commémorations régulières à Nivelle, en Belgique, où il a été fait prisonnier. Et désormais cette Légion d'honneur qui arrive enfin. Écoutez, elle vient un peu tard. Mais vous savez, en réalité, je crois qu'une médaille, que je suis content de l'avoir à la dernière minute, au plus on attend, au plus elle a de l'aveur. Ça, au moins, ça prouve que depuis que vous êtes tout jeune, jusqu'à 102 ans, vous avez eu une vie correcte, vous n'avez pas fait de travers. On vous donne la médaille à 65, 70 ans, il n'y a rien de pauvre que vous ferez quelque chose de bien après. Tandis que moi, je ne risque plus rien. Roger Thévenin a vu l'Europe se construire depuis cette guerre où beaucoup de ses amis sont morts. Et en recevant sa médaille, il affirme pour sa part que cette union des pays est une chance, à l'heure où certains doutent de son utilité. « Je suis un optimiste. Donc je crois que ça va s'arranger. Parce que l'Europe, forcément, je crois qu'il faut qu'elle s'arrange parce qu'on ne peut plus rester tout seul dans un petit coin. Pour une question de paix, je crois. Au plus on est nombreux, au plus on est forts. Il ne s'agit pas de sembler d'être forts comme en 40. Il s'agit vraiment d'être forts. Et à ce moment-là, on n'ose pas venir vous toucher. » En deux ans, jeudi, Roger Thévenin recevra sa médaille en compagnie de son épouse avec qui il fêtera un grand événement cette année également, leurs 80 ans de mariage.